la famille j'espère que vous allez bien moi dieu merci ça va je devrais faire live là hier mais le travail m'a pris je n'ai pas pu faire je dois partir encore au travail car on vit dans un pays où ça ne dort pas c'est le travail qui compte on veut que ce nous devient comme ça c'est pourquoi on est devant vous chaque jour pour vous dire donnez nous la main c'est l'union qui fait la force on a un paradis qu'on doit se donner la main et puis développer ensemble ensemble la famille donc je suis devant vous ce matin pour vous dire donnez nous la main c'est l'union qui fait la force là où la guinée est maintenant là là où la guinée est maintenant là c'est la seule solution qui peut nous aider la famille c'est la seule solution qui peut nous aider dieu a envoyé quelqu'un qui est venu mélanger qui est venu gâter tout qui a montré à la population qu'il était bon et pourtant il n'avait pas un bon intention pour la guinée il est venu nous mettre ensemble chier sur nous et parti comme rien n'était la famille donnez nous la main c'est l'union qui fait la force donc le message qui était là pour vous dire les vrais guinéens avant que j'attaque la fille qui ne veut pas le bonheur de la guinée qui se dit que elle est guinéen mais c'est les gens qui vivent dans le mensonge c'est les gens qui vivent avec les gens qui ont les cadres qui ont laissé la guinée dans le mensonge qui continuent à manipuler nos générations qui n'ont pas conscience qui ne met pas dans leur tête que la guinée c'est sur nous même si on me paye on remplit une maison avec l'argent la guinée c'est sur moi je dois mettre mon pays devant tout d'abord c'est toi même que je m'adresse ce matin là comme tu es là tu disais on va libérer Alpha Kone maintenant Alpha Kone est parti se soigner il faut cesser là où ton père est tu vas partir prendre soin de lui tu laisses notre pays là tranquille tu laisses que l'on est tu laisses que l'on est tranquille tu laisses que l'on est tranquille les gens là ne t'ont rien fait tu voulais qu'on laisse ton papa va prendre soin de lui nous on veut une chose comment dirais-je le développement de ce pays là je vais te dire quelque chose ton papa que tu t'assoie aujourd'hui pour lui supporter là nous tous on a supporté ton papa là mais quand tu mets confiance à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à respecter ce qui est sorti dans sa bourse tu es tu as le droit de lui parler comme tu veux comme tu veux je vais te dire quelque chose ma chère pour que je vote ma première vote c'était Alpha Kone moi je l'osais la famille je l'osais à Lambagne vous connaissez Lambagne Carrefour là non ? avant que tu arrives à Lambagne Carrefour il y a un centre commercial j'ai oublié le nom de centre commercial là même c'est pour une chose comment dirais-je une tente peu le centre commercial là est au bord de la route de Lambagne là-bas quand tu dépasses seulement quelques 10 minutes tu arrives à Lambagne Carrefour derrière là-bas il y a un hôtel même où nos parents peuvent faire leur cérémonie dans sa les gens qui logent à Lambagne ils connaissent ça moi je suis guineine je connais le terrain très bien la route qui monte vers Matmagandhi c'est là-bas que moi je logais pour que Alpha vienne au pouvoir la famille deuxième tour que Dibri parlait là deuxième tour qu'on a détourné parce que c'est Sidiya qui a été président ils ont manigancé tout ça là-bas pour mettre notre président Seloudalin et Alpha Coney Dibas le président Seloudalin a eu ça ils ont volé ça encore pour lui donner il n'a même pas passé nous tous on connaît ça donc deuxième vote là ce jour là il n'y avait pas d'accès nous on a tapé de Lambagne là-bas jusqu'au Carrefour où ils ont mis photo d'éléphant là quand tu passes seulement belle vie on appelle belle vie après belle vie en partant vers vous savez quand tu dépasses belle vie seulement au grand Carrefour où il y a les photos d'éléphant là voici la route de Madina qui part comme ça à gauche et la route de la ville par Androwat donc quand tu prends la route de Madina là en montant un peu c'est là-bas nous on est partout beauté imagine de Lambagne jusqu'à belle vie là-bas nous on est partout beauté aller retour et j'ai voté pour Androwat Coney parce que pourquoi je me disais que c'est un monsieur qui a duré a cessé le pouvoir il vit il a il a fait tout son temps en l'occident c'est ton père là qui devrait honorer la Guinée aujourd'hui parce que quand tu te bats pour quelqu'un pour quelque chose pendant des années des années des années 40 ans c'est pas 40 jours la famille 40 ans c'est pas 40 jours quand Dieu arrive à te donner cette sauge tu dois ouvrir les gens qui t'ont donné la place là tu dois faire un bon travail donc ton père n'a rien fait pour nous il n'a rien fait pour la Guinée il n'a pas été reconnaissant pour la Guinée les gens qui ont qui ont fait beaucoup de choses derrière lui quand il est venu au pouvoir il a souponné toutes les personnes qui ont été là pour lui avant pourquoi les vrais herpésistes ont démissionné les vrais vrais herpésistes là et ils ont quitté derrière lui longtemps toi même tu le sais très bien c'est les mangeurs d'os là qui lui suivait son nom parce qu'ils veulent leur intérêt jusqu'à présent c'est ça qu'il vit dans ça donc toi aussi on t'a manipulé pour te mettre devant les gens en train de te dire les mensonges pour venir rencontrer à la famille maintenant ton papa est libéré va prendre soin de ton papa et enlève ta bouche là sous l'affaire de la Guinée si tu ne peux pas parler quelque chose de bon tu peux nous unir quand c'est gâté il faut être franc pour dire que c'est gâté mais ne viens pas t'asseoir devant nous en train de parler n'importe quoi en train de mettre mensonges dans la tête des nouvelles générations notre génération là façon donc notre génération là a souffert là nous on ne veut pas que les autres générations qui vont venir là ils vont passer dans le même sujet là on doit parler des choses qui doit unir les guinéens pas les mensonges qui doit détruire les guinéens donc s'il vous plaît ma sœur ton papa est libéré va prendre soin de ton papa va prendre soin de ton papa et laisse de mentir sous les gens qui sont là qui ont une bonne intention pour le pays là ton papa n'a pas été gentil il n'a rien fait au pays il a souffonné la guiné torturer les guinéens ils ne veulent pas qu'on dise ça aujourd'hui on va dire ça le matin, le midi, le soir même quand moi je vais être vieille là je vais parler ça à mes petits enfants qu'on avait eu un président qui s'appelait Alpha Poney son temps voilà ce qui s'est passé donc c'est déjà gâté fermez vos bouches là les herpésistes fermez vos bouches regardez colonel Boumouya nous tous on va regarder colonel Boumouya pour qu'il va organiser les élections pour que la guiné aille en avance c'est tout ce que nous on veut nous on n'est pas là pour attendre vos maux cétaniques là vous avez duré dans le mensonge là c'est Dieu qui est sorti derrière vous vous et votre président Dieu est sorti derrière vous parce que trop c'est trop Dieu là ne dort pas vous avez duré dans votre mensonge là manipuler les populations mélanger les ans mélanger les ethnies seulement ensemble à cause de votre intérêt s'il vous plaît cessez à vous organiser concentrez-vous comment votre sauge partie là peut être maintenant sur le bon chemin vous devrez travailler sur ça et enlevez votre gousse sous les autres leaders sous les autres leaders vous êtes déjà tombé cessez à vous comment dirais-je cessez à vous organiser laissez les autres là tranquilles si vous avez donné quelqu'un qui n'a pas pu faire vous honorez cessez à organiser autre chose pour que votre comment dirais-je votre partie là soit bonne mais laissez les autres leader aussi tranquille ça c'est de la messiancité ça c'est de la messiancité de la zoologie 40 ans c'est pas 40 jours et il est venu au pouvoir il n'a rien laissé comme du bon il l'a gâté comme ça là contre là d'abord ça doit vous dire quelque chose on devrait même pas attendre vos bousses là sous les autres ici là donc laissez les autres tranquilles laissez les autres tranquilles tabou c'est là chaque soir pa 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 si tu ne peux pas nous parler quelque chose qui peut unir les guinéens il faut supporter seulement ton parti là mais laissez les autres parties là tranquilles arrêtez de parler des mots juste pour diviser les uns nous on est fatigué de ça nous on veut voir les guinéens comme avant vous êtes assis sur les réseaux sociaux en train de mentir seulement d'autres sont sur le terrain en train de créer des choses pour mettre ça sous le nom des bonnes personnes qui sont prêts pour développer la guinéens c'est le dalem vous a fait quoi ? le monsieur là vous a fait quoi ? hein ? le monsieur là vous a fait quoi ? parce que tout simplement il est honnête il connaît beaucoup de cadres qui sont dans le rpg là il connaît vos comportements c'est pourquoi ils sont dans le noir là en train de créer des mal mal seulement pour provoquer le monsieur là parce qu'il n'est pas comme vous monsieur seloudal il n'est pas comme vous il faut partir dit bien à tes cadres là parce que c'est pas nos cadres moi les cadres qui ont été lâches pour la guinéens je vais pas les pointer comme les bons cadres quand on parle des hommes c'est les gens qui ont été qui ont travaillé dans la sincérité leur temps les gens ils ont marqué la population donc quand on compte les bonnes personnes là c'est les gens comme ça on doit parler leur nom donc il faut partir dit à vos cadres qui sont dans rpg là que le on connaît nos choses comment dire le président seloudal il connaît leur comportement sale 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 c'est la peur de ça qui est dans leur coeur il met toujours bâton noir sur le semen de monsieur et je vais vous dire quelque chose c'est que dieu a écrit l'ennemi ne peut pas effacer ça nous tous on est guinéens nous tous on est guinéens on doit se supporter comme on est donc si vous ne pouvez pas dire des paroles sur les réseaux sociaux qui peut nous unir fermez vos bourses créez autre chose mais ne viens pas mentir à la nouvelle génération ne viens pas détruire à la nouvelle génération c'est comme ça ils ont détruit beaucoup de nos générations aujourd'hui qui sont là qui ont fini des universités qui ont fini l'université qui ne peut pas travailler dans la sincérité nous on ne peut pas que les autres générations qui vont venir sur le même chemin sur le même chemin donc s'il te plaît ma chère va prendre soin de ton papa laisse les guinéens tranquilles laisse monsieur seloudal être tranquilles laisse colonel boumouya tranquilles et ils ont aimé leur pays ils ont une bonne vision pour leur pays qui a vu que le colonel boumouya a enlevé Alpha Kone c'est parce que il a vu ce qui s'est passé comme vous voulez seulement qu'on continue dans l'enfer là Dieu n'a pas accepté ça Dieu n'a pas accepté ça tellement que vous êtes habité dans le mensonge là même même les tueries qui se passaient en Guinée ça vous disait rien tout simplement c'est votre intérêt seulement que vous voulez l'argent là nous tout ce qu'on va laisser l'argent là pour partir ce qu'on pourrait qui a fait tout pour nous il est où aujourd'hui l'ensemble compte qui est venu faire son temps il est où aujourd'hui Alpha Konek vous le supportez matin midi soir où il est aujourd'hui maladie quand on dit ennemis là c'est maladie c'est là c'est quand il y a la santé que tu peux mettre ta bouche là partout mais si tu es malade là c'est entre toi et Dieu seulement donc va prendre soin de ton père laisse les Guinéens tranquilles si tu ne peux pas parler quelque chose qui peut nous unir il faut fermer ta bouche tu t'occupes de ton problème ou bien tu vas créer autre chose que tu peux faire sur Facebook nous on est pas là pour regarder les âmes qui vont nous diviser moi je ne vais pas vous donner ce temps là que tu sois homme que tu sois femme moi je ne vais pas vous donner ce temps là parce que j'aime ce moi je veux voir la Guinée en avance je veux voir la Guinée en avance je veux voir mes frères et soeurs en avance donc s'il vous plaît mes frères et soeurs quand on est sur les réseaux sociaux parlons quelque chose de bien il ne faut pas qu'on parle des choses qui peuvent nous diviser Dieu a dit il faut mentir pour arranger mais ne ment pas pour détruire c'est pas bon c'est pas bon quand il part en Guinée aujourd'hui il y a certains villages qui souffrent qui n'ont pas l'eau à boire après je vais vous partager certains poteaux que j'ai vus ça fait pleurer la famille quand il voit les poteaux comme ça toi qui crois à Dieu il ne va pas parler un mot qui va diviser les Guinéens tu vas toujours prier pour que les Guinéens soient unis pour qu'ils puissent travailler ensemble et développer la Guinée ensemble donc s'il vous plaît mes frères et soeurs donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force et n'écoute pas les gens qui sont là à mentir on leur parle aujourd'hui peut-être demain ils vont comprendre demain ils vont comprendre parce que quand tu aimes ton pays tu dois tu dois penser quelque chose de bien et je profite dans ça pour vous dire vous tous qui sont là à parler mal à diviser les ans on vous remarque on vous remarque très bien parce que là où la Guinée est la Guinée a besoin des personnes qui sont pas la Guinée a besoin des personnes quand il dit oui la lèvre oui c'est oui la Guinée a besoin des personnes comme ça donc c'est à vous qui vous faites du mal parce que les gens vont vous connaître et demain on va pas vous laisser gérer quelque part parce qu'on vous connaît des arts on vous connaît des arts donc s'il vous plaît changez et parlons des bonnes choses qui peuvent unir les Guinéens pas les choses qui peuvent divisir les Guinéens s'il vous plaît la Guinée est une famille et laissez mais cessez-vous d'aller tranquille le monsieur Lacan vous le voyez là il est très respecté il est très calme il est très calme moi c'est à cause de lui que j'ai rentré dans son parti il y a les gens qui font partie qui sont dans son parti qui se comportent mal mais c'est pas lui ça quand tu suis quelqu'un quand tu as confiance à quelqu'un regarde lui et je profite dans ça pour dire à toutes les personnes qui aiment c'est l'oudaline levez vous on va se donner la main c'est un monsieur qui a de la qui a qui c'est un monsieur qui a une bonne vision c'est un monsieur qui a une seule parole ne regarde pas quand il y a vous derrière toi là il y a toujours les mauvais dedans il y a toujours les mauvais dedans il y a toujours les mauvais dedans mais il faut toujours regarder à la tête c'est très important donc donnez nous la main c'est l'union qui fait la force pourquoi Alpha est tombé aujourd'hui parce que certaines personnes étaient dans rpg là qui n'aimait même pas Alpha Condé qui poussait Alpha Condé dans les trous qui ne sont pas bien parce que tout simplement lui aussi il ne connaissait pas le terrain mais quelqu'un qui connait le terrain comme le Président Sénoudalé quelqu'un qui a servi qui a été Premier Ministre qui connait la Guinée qui a servi la Guinée on ne peut pas mettre main dans ses yeux là jamais que tu sois Peul que tu sois Soussou que tu sois Malinqué que tu sois Guersé tu ne peux pas mettre ta main dans son oeil là parce qu'il connait le terrain c'est un fils de la Guinée donc la famille donnez nous la main c'est l'union qui fait la force arrêtez d'écouter les retomber là et ils sont tombés ils veulent toujours cesser les âmes qui vont les mettre à terre comme eux donc il ne faut pas que nous on les regarde il ne faut pas que nous on les regarde on est là pour le développement de la Guinée donc donnez nous la main c'est l'union qui fait la force je m'arrête ici je dois partir au travail la Guinée est une famille la famille la Guinée est une famille depuis que j'ai commencé ma chose comment dirais-le live là premier live facebook là j'ai perdu ça j'ai ouvri l'autre là le mot qui sort dans ma bouche matin du soir c'est donnez nous la main c'est l'union qui fait la force les gens qui comprend le mot là vont comprendre connaître que veut dire ça donc le message de ce matin c'était ça brakatibi va prendre soin de ton papa s'il te plait arrêtez de nous parler des mots cétaniques là on est fatigué de ça tu es une soeur pour moi même si on se voit pas mais on va se voir un jour au pays on va se voir un jour au pays qui est en aventure moi aussi je suis en aventure on doit parler des choses qui peuvent développer notre pays pour que toi et moi on puisse être là-bas demain pour servir la chose comment dirais-je la population mais quand vous vous assoyez sur les réseaux sociaux là pour venir parler des mots qui peuvent être divisés les gens qui sont dans le noir là qui vous poussent à parler mal à leurs ennemis parce que tout simplement ils ne peuvent pas faire sortir leurs yeux là s'il faut leur dire s'ils sont femmes là ou bien hommes là et même ils n'ont qu'à sorti ils n'ont qu'à sorti au lieu de vous pousser de vous mettre dans le caniveau regardez aujourd'hui là où Fatou Niro est regardez aujourd'hui là où Fatou Niro est tout le monde a parlé à la fille là tout le monde a parlé à la fille là et parce que les herpésistes ils ont mis beaucoup de barrages sous le chemin de Seloudal et ça n'a pas marché c'est maintenant la fille là qu'ils ont pris pour qu'ils puissent parler de l'affaire de viol la matinée du soir quelque chose qui n'a pas été fait elle aussi naïve comme elle est elle est là chaque jour maintenant quand tu vas tomber maintenant tu es tombé là c'est là-bas tu vas comprendre qui est qui qui est qui avec ton âge là tu as combien d'enfants tu écoutes les hommes perdants comme ça qui vont venir gaspiller ta vie hein qui vont venir gaspiller ta vie comme ça tu n'écoutes pas, tu n'attends pas tu penses que la Guinée c'est pour eux la Guinée c'est pas pour eux ma soeur la Guinée c'est pas pour eux mais Dieu vous a envoyé vous tous pour que les nouvelles générations puissent prendre exemple pour vous parce que c'est un bon exemple que vous êtes là à montrer quand tu trahis ton pays comment tu vas être quand tu mens à les ans comment tu vas être ils ont là à prendre des leçons sur vous vous les menteurs vous les retombez là vous les mal vous les cadres qui ont mal vous venez la Guinée il n'y a même pas de respect pour vous aujourd'hui même pas de respect même un enfant de 50 vous parlez comme ça les gens qui ont dirigé là ils sont toujours respectés quand on parle leur nom il y a le respect ici c'est là-bas vous devrez penser même pourquoi quand on parle mon nom là les gens ne me respectent pas c'est parce que vous avez trahi la Guinée et jusqu'à demain le respect là ne va pas être sur vous donc la nouvelle génération prenons l'exemple sur les bonnes personnes c'est tout ce que je peux vous dire donc je m'arrête ici je dois partir au travail malgré que je serai en retard mais j'aime mon pays je dois parler quelque chose qui peut nous unir qui peut nous unir la famille c'est l'union qui fait la force bon lundi à tout le monde que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée tous ceux qui sont là à penser mal à planifier des des malsos juste pour pour gâter les bonnes personnes qui veulent avancer la Guinée je vous le jure Dieu va vous faire au nid Dieu va vous faire au nid parce que les Guinéens pleurent matin, midi, soir les Guinéens souffrent à l'étranger les Guinéens souffrent dans leur propre pays donc je m'arrête ici la famille «Posif » «Posif » «Posif »